Ça va tuer. J'ai aimé. Avant de travailler avec lui. Et comme lui-même, il le dit très souvent, le temps de Dieu n'était pas encore venu. Parce que quand j'étais encore en 2010, je crois, avant même qu'il ne sorte, parce que son premier album est sorti en 2012. Je crois qu'on s'est vu déjà une fois en 2010 à Abidjan, où l'officier est dans un espace. On a eu le temps de causer tout ça. Et puis, tu sais qu'on a fait d'allôme ensemble avec tout ce qui est activité des vacances de l'autre côté. Et je crois que son album est sorti en 2012. On s'est vu une fois en 2014 et il m'a même demandé, mais qu'est-ce que tu fais mon frère ? Parce qu'il m'a vu animé dans un espace à Yopougon. Il a dit, ah, c'est où tu m'as vu là ? C'est là-bas, j'anime. Il m'a dit, mais ton frère est devenu artiste. On va faire un truc ensemble. Bizarrement, ça ne m'a pas intéressé. Il m'a laissé son contact. Il m'a dit, il faut m'appeler. Voici Momo, il m'a présenté. Appelle Momo, on va faire un truc ensemble. On va voir comment on va t'intégrer dans le staff. Mais je ne sais pas, bizarrement, ça ne m'a pas intéressé. Puis je suis même allé travailler. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai eu un temps aussi de passage avec la Congolaise, artiste coupé décalé. En tant que manager adjoint de Hilaire Premier, qui était son manager producteur. Il me l'a rappelé tout à l'heure, il est à Paris, actuellement. Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça que, du coup, Samaria a dit, je ne l'ai plus appelé. Et puis, voilà. Un matin, il m'appelle. Il me dit que, c'était dans le mois de décembre, je crois. En ce moment, j'ai officié. J'animais dans un espace à Yopougon. Il m'a appelé dans le mois de décembre. Il m'a dit, je veux que tu sois l'animateur principal de mon espace. L'espace, je l'ouvre en décembre, c'est vrai. Mais je commence mes spectacles à partir de mars. Mais déjà, trois mois avant, dis-moi ce que je peux te donner pour que tu arrêtes un peu tout ce que tu tentes de faire. Parce qu'il me voyait un peu communiquer sur plusieurs événements. Je suis dans plusieurs espaces. Il y a Mimici. Il m'a dit, non, voici ce que je veux faire de toi. Je veux faire de toi ce que M.ZB a fait de Patron Sylvanus. Je veux coller ton image à mon espace qu'on va appeler la fac. Donc, du coup, tu as trois mois pour tout arrêter. Dis-moi tes besoins pendant trois mois. Je n'ai pas grand chose, mais je règle ça pour que tu te concentres, que tu te prépares. C'est comme ça que je suis allé démissionner. L'autre côté, voilà, déjà. Ça, c'était le mercato, ça. Oui, c'était le plus gros transfert de l'année. Le plus gros transfert. On veut te payer trois mois sans rien faire, sans activité. Et tu as fait une vraie facture, on imagine. Oui, mais tu es trois mois sans activité. Mais en fait, il m'a dit, tu peux faire tes cérémonies de mariage. Ça, ça ne me dérange pas. Tu peux communiquer si tu es mariage. Mais les animations dans les espaces, c'est autre. Mais ça, arrête ça. Ça suffit, là. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a signé le contrat. Et puis, on a attendu masse. On a commencé à bosser ensemble. Quand on a commencé à bosser ensemble, il voyait ma manière de communiquer. Il me disait, je te suis sur Facebook. Tes images du jour, tes pensées du jour. En tout cas, tu as attiré du monde. Tu as attiré des gens. Tu te fais connaître à travers ça. Et donc, quand on a commencé à travailler au niveau du maquis, en tant qu'animateur simple, après, je suis devenu manager dans le maquis. Et voilà, quand on a eu tous les soucis que vous savez et de l'autre côté, au niveau de la fac, moi, il m'a envoyé un testo parce que je m'ai lamenté. Je pleurais. Mon gombo vient d'être gâté. C'est ça. Voilà. Donc, il m'a dit un jour, Boris, le meilleur reste à venir. Arrête de pleurer. On est des garçons. On vient de Dalot. On sait d'où on vient. Donc, arrête de pleurer. Et un soir, il m'a appelé. Il m'a dit que, avant la sortie de son album, début octobre, il m'a dit, le 16 octobre, l'album sort. Le 16 octobre, tu es vraiment chargé de communication. C'est la deuxième surprise qu'il était réservé. Et puis, depuis le 16 octobre, il s'est donné son chargé de communication. Dieu bénit. Dieu permet. Tout se passe pour le mieux. Et c'est la vie. Voilà. C'est pourquoi tu as choisi le titre, la vie. Oui. La vie, quelqu'un disait, c'est trois lettres, mais il y a tout dedans. Vraiment. Il y a tout. La personne a tout dit. La vie de Yabon Golova, dans la playlist de Boris Acero, qu'on a un plaisir à recevoir depuis 18h50. Dans cette radio Ivoir FM, pour ceux qui nous écoutent la première fois, c'est 103.4, samedi, dimanche, 18h, 20h, mercredi, 17h, 18h. Ça va tuer. À Tissouni, je t'aime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501